C'est une nouvelle tête à la présidence du SMEAM. Fahar Dina Hamada, maire de la commune de Bandabwa, a été élu dans le chaos avec 18 voix. Deux priorités seront mises en avant par le dirigeant durant ce six-tenas. Comme je l'ai dit, ma priorité est que tout maorais est de l'eau, qu'il n'y ait pas de coupure de l'eau. Et puis, après, ça sera de l'eau moins chère, parce qu'il faut que chaque habitant de Mayotte, quand il ouvre le robinet chez lui, qu'il y ait de l'eau. Si j'ai entendu qu'au sud, il y a de coupure de l'eau. Au nord, moi j'ai vu des gendarmes de Bandabwa qui prennent de l'eau dans les rivières avec des jiricandes. Un scrutin qui a été chamboulé au départ avec une contestation sur la légalité de la procédure. Le doyen des conseillers, qui était président de séance, a refusé en l'absence des titulaires que les suppléants participent à l'élection. Chose qui a provoqué une colère entre le maire de Pamandie et ce dernier. Ils n'ont pas la majorité, donc ils veulent boycotter les élections. Donc moi je trouve que c'est inadmissible et puis c'est une mascarade ce qu'ils ont fait. On n'est pas dans une république bananière, il y a la loi, il faut respecter la loi. On est français, on doit respecter la loi. Après la levée de la séance, Moussa Mouamadi Bavi et ses colistiers ont jugé utile de quitter l'Assemblée, entraînant une suspension de séance de quelques minutes. Dans les prochaines semaines, les prochains jours, je vais convoquer l'élection. Convénablement, confortablement et j'espère que d'ici là, l'ensemble des communes prendront leur délibération convenablement et qu'il n'y aura pas des amalgames à partir de là que les choses soient transparentes et chacun puisse s'exprimer démocratiquement. Mais les 18 conseillers avec en tête de fil phare Dina Amada ont décidé de poursuivre les opérations électorales, jugeant que toutes les conditions étaient réunies. Pour nous, l'élection est en règle et le procès verbal va être rédigé dans la journée et va être transmis à la préfecture. Et derrière, si le camp adverse considère que nous ne sommes pas en règle, ce sera à eux de contester cette délibération auprès du tribunal administratif. À l'issue de l'élection, l'équipe de phare Dina Amada aura 12 vice-présidents. Le poste du premier vice-président revient à la commune de Sada.